salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien on va parler d'écouteurs bluetooth 5.0 et ses écouteurs sont vraiment géniaux on va parler des pas mous les pas mous slide mini ce sont donc des écouteurs intra auriculaire et vous allez voir que le package est vraiment très sympa très soigné compatible bien sûr tout type d'appareil bluetooth donc ios android windows ou mac est ce que l'on peut comparer c'est pas mou à des airpods deuxième génération alors si vous aimez les nouvelles technologies n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne vision high tech pour continuer à suivre tous les tutos démo unboxing sur cette chaîne vous êtes donc les bienvenus on arrive aux 46 mille abonnés donc n'hésitez pas venez nous rejoindre pour continuer tous ensemble à voir de belles choses sur les nouvelles technologies allez on part tout de suite sur l'unboxing des pas mous slide mini et on va voir tout ce que l'on peut faire avec ses écouteurs bluetooth 5.0 question package on est vraiment super bien servi on a donc une boîte le design des écouteurs et la boîte de rechargement en haut à gauche on a donc la marque pas mous slide mini et en bas on peut s'apercevoir que le bluetooth est un bluetooth aptx donc c'est un bluetooth qui va vous permettre d'écouter du son le son de cd donc très propre alors on va tout de suite ouvrir la boîte donc on a vraiment une très belle boîte très solide sérigraphiée avec la marque pas mou sur les côtés et sur le devant alors pour ouvrir la boîte c'est un aimant qui tient le couvercle voilà donc c'est vraiment super soigner au niveau du design donc pour tout vous dire c'est la société donc qui m'a envoyé ces écouteurs pour que je puisse vous en faire un déballage et un test alors sur le dessus on a un petit calque qui protège les écouteurs qui se trouvent tout de suite à droite et le boîtier qui se trouve à gauche une petite cordelette pour faire sauter le boîtier puisqu'il est correctement enfoncé voilà donc voici le petit boîtier en question qui un petit film protecteur voilà donc le petit boîtier qui est livré avec les pamous slide mini que ce petit boîtier donc se recharge en usb de type c ce qui est très rare et c'est à souligner sur le dessus donc on a donc pamous slide mini ce boîtier un petit couvercle ici comme on peut l'entendre et à l'intérieur on va pouvoir insérer nos petits écouteurs je vous mets de très près les écouteurs qui sont vraiment super joli côté design et en plus ils sont tactiles tels les airpods franchement c'est vraiment génial on a une petite tige qui ressort donc le micro pour les conversations téléphoniques donc ces écouteurs ont une batterie de 85 milliampères donc vous allez avoir une durée de 10 heures d'utilisation pour chaque écouteurs puisque ces écouteurs une fois que vous allez les mettre ensemble vous allez avoir un son stéréo et grâce à ces écouteurs vous allez pouvoir utiliser vos différents assistants vocaux tel le google assistant tel alexa ou tel siri sans problème le déclenchement se fera par simple double table comme on le ferait avec un air pour cela que je vous ai parlé au début de la vidéo si on pouvait les comparer à des airpods bien oui je pense que oui puisque au niveau du son on a vraiment un super son comme je vous ai dit c'est un bluetooth aptx donc c'était vraiment un bluetooth très rapprochant d'un cd audio et une fois connecté il vous avez une petite synthèse vocale en anglais que si vous êtes bien appairé au niveau de vos appareils et ses écouteurs donc sont aimantés dans le boîtier voilà vous avez simplement les poser dedans ils sont aspirés automatiquement par le boîtier ça c'est vraiment sympathique le couvercle ici je remets le deuxième on a nos deux écouteurs qui sont remis dans leur boîtier grâce aux petits clapets ça évite de les perdre ils sont bien à l'abri des poussières ces écouteurs sont ipx 6 ils sont donc protégés par rapport à la sueur à une pluie fine à des éclaboussures mais vous ne pourrez pas vous doucher avec ses écouteurs vous ne pourrez pas vous baigner avec ses écouteurs ça sera vraiment des écouteurs pour écouter dans les transports faire du sport etc donc le boîtier comme je vous ai dit lui à une batterie à l'intérieur de 400 milliampères est capable de recharger jusqu'à trois fois vos écouteurs donc si on fait le calcul tous ensemble les écouteurs ayant 10 heures d'autonomie le boîtier vous avez donc avec vos pamous slime mini 40 heures d'autonomie ce qui est vraiment pas du tout négligeable le boîtier lui est vraiment très léger très petit très maniable dont vous pouvez le prendre partout vous allez dans votre poche dans votre poche de chemise c'est pas ce boîtier qui va vous déranger par sa taille on va continuer donc l'uboxing au fond de cette boîte on a une autre petite boîte avec un petit trou on peut le sortir et à l'intérieur de cette boîte qu'est ce qu'on va trouver alors bien sûr on va retrouver une notice tout a été correctement francisé sans problème vous allez pouvoir vous repérer pour toutes les manipulations la notice a bien été traduite en français alors qu'est ce qu'on trouve avec nos pas mou déjà on peut s'apercevoir qu'on trouve un joli petit sac de transport en cuir très sympathique avec deux petites cordelettes de chaque côté où on pourra mettre notre boîtier pour éviter de l'abîmer on trouve ici maintenant le câble de rechargement et comme je vous ai dit surprise c'est un câble de type c'est franchement à souligner puisque on n'a pas beaucoup de boîtiers d'écouteurs qui se retrouve en rechargement en type c'est de l'autre côté un port usb 3.0 et grande surprise là aussi comme ce sont des intra auriculaires on aura jusqu'à six embouts s m et l et s plus m plus l plus donc six embouts différents suivant votre conduit auditif c'est vraiment génial ils ont vraiment pensé à tout et vous allez voir que côté design côté tactile c'est vraiment génial aussi est super bien fait on va tout de suite les appeler à notre smartphone sous android et voir comment ça se passe au niveau des réglages des pas mou c'est parti on peut s'apercevoir que lorsqu'on met les deux oreillettes dans leur boîtier une petite lumière rouge indique qu'ils sont en charge le boîtier à lui même une particularité en plus de pouvoir le charger en usb de type c le boîtier est de type induction si vous avez un chargeur à induction vous avez simplement à poser votre boîtier dessus et des petites l'aide vous indique sur le devant des petites l'aide très sympathique vous indique que le boîtier est en charge ceci est vraiment un très gros point par rapport à ce boîtier puisqu'on a deux façons de charger et ça c'est plutôt cool je vous mettrai donc dans la description où vous pouvez les trouver pour un peu moins de 100 euros c'est à dire un prix très concurrentiel par rapport aux airpods 2 et en plus compatible bien sûr android ios et tout type d'os au niveau du rechargement pour les deux écouteurs ils vont se recharger tout simplement en une heure trente les commandes tactiles se trouvant sur chaque écouteurs seront différentes suivant ce que vous avez besoin de faire un écouteur maître et un écouteur esclave l'écouteur maître étant celui de gauche celui de droite étant l'esclave celui de droite vous allez donc pouvoir régler le volume et vous allez pouvoir avancer dans les plages en faisant un double tap côté droit reculer dans les plages en faisant un double tap côté gauche en tapotant plusieurs fois vous allez pouvoir augmenter le volume sur l'oreillette gauche décrocher un appel et un appui long sur l'oreille droite déclencher votre assistant vocal mais si vous avez envie d'utiliser un seul de ces écouteurs vous allez pouvoir l'utiliser sans problème et en faire une mono utilisation ils sont équipés de deux micros en intra auriculaire on est sur une isolation passive donc on n'a pas de réduction de bruit comme on rencontre avec les airpods pro bon donc pour les appareils c'est très simple vous allez dans les paramètres réglage de votre appareil dans bluetooth lorsque vous le sortez et vous les mettez en mode appairage une petite lumière clignote qui vous qui vous prévient qu'ils sont en mode appairage vous les appairer et ensuite c'est parti on les appaire tout de suite sur le galaxy s 20 c'est parti voilà dites moi ce que vous pensez de ce casque bluetooth pamou slide mini moi vraiment j'ai apprécié de les porter ici je vous montre on peut donc les porter en toute discrétion avec les différents tapotements les pamou donc sont tactiles donc merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech bien sûr je vous mettrai tout en descriptions sous la vidéo le lien si vous voulez les trouver pour moins de 100 euros il me semble que vous les trouvez aux alentours d'une soixantaine d'euros j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas donc à la liker à partager et à vous abonner à la chaîne vision high tech pour l'instant je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech prenez soin de vous bisous et à bientôt salut à tous